Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Lors du dernier prime de la Star Academy diffusée samedi 2 novembre, de nombreux problèmes techniques ont entaché la prestation des académiciens. Suite aux critiques des internautes, le producteur Mathieu Vergne a tenu à faire une mise au point.quoac en série à la Star Academy. Samedi 2 novembre, TF1 a diffusé le quatrième prime de la saison. Pour l'occasion, de grands noms de la chanson française ont une nouvelle fois répondu présent pour accompagner les élèves tout au long de la soirée. Malheureusement, de nombreux problèmes techniques ont entaché certaines prestations. Habitués à ces incidents, les fans du programme n'ont pas manqué de faire savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Ce prime est une catastrophe. Ce n'est même pas de la faute des candidats, mais des problèmes de son micro successif et les arrangements vocaux sur les chansons qui n'ont aucun sens. Mais en fait, j'ai tellement l'impression que les primes sont rushs de ouf face à l'an dernier, les transitions sont toujours hyper bizarres. Les musiques commencent avant que les académiciens soient prêts. Enfin, je ne sais pas, c'est tellement irrespectueux pour eux et le public. A-t-on notamment pu lire sur X. Suite aux nombreuses critiques formulées par les internautes, le producteur de la Star Academy, Mathieu Vergne, a décidé de répondre. Après avoir d'abord souligné les progrès qu'a connus la star AC depuis 20 ans, notamment grâce au « IR » qui permet aux élèves d'avoir « plus de confort », le producteur a évoqué le problème de « la gestion du son du public » qui passe par le micro des élèves et qui vient perturber les réglages faits lors des répétitions. Un problème qui a notamment perturbé la prestation de Noah et Charles lors du prime. Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les émissions en direct où les chanteurs chantent en live, a-t-il expliqué, avant de mettre en avant les techniciens qui sont « les meilleurs de France » pour arriver à gérer un prime en direct où chaque titre est répété en 45 mn une heure max. Mathieu Vergne est ensuite revenu sur les critiques concernant le niveau des voix par rapport à la musique, qui selon lui serait du ressort des opérateurs et non de la production de l'émission. « Il faudrait faire un réglage personnalisé pour chacun ce qui est impossible », a-t-il continué. « Désignez un représentant et on lui montre les coulisses pour mieux comprendre la complexité de tout ce qui est fait chaque samedi », a conclu le producteur. Affaire à suivre. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.